salut à toi l'ami j'espère que tu vas bien j'espère que tu te portes bien ici tu es sur une diaspora et guerrier mental on parle de développement personnel on parle d'entrepreneuriat ce sont les thématiques qui te parlent deux choses à faire la première tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la cloche de notification afin de ne plus rater aucune vidéo comme on publie ici et la deuxième chose simplement c'est que tu nous suis à travers nos réseaux sociaux notamment facebook et instagram alors le truc c'est que ce qui se passe en fait c'est que je vais vous raconter une histoire c'est une amie qui m'a contact que j'ai pris des nouvelles parce que ça fait longtemps qu'on s'était parlé et du coup c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé dans le business et dans l'investissement et le truc c'est que elle veut une certaine situation que j'ai envie quand même de partager avec vous alors le truc c'est que à la base c'est quelqu'un en fait c'est une dame c'est à dire c'est une jeune dame elle est venue aux états unis chercher sa vie aux états unis du moins chercher son futur et le truc c'est que il n'y a pas longtemps sa mère l'a contacté c'est à dire sa mère l'a contacté par rapport au fait que sa mère lui a fait une une c'est à dire sa mère lui a parlé des différents problèmes qu'elle avait et tout ce qui va avec depuis le pays en afrique alors le truc c'est que sa mère en fait comme s'ils sont de confession musulmane sa mère en fait voudrait aller à la mecque c'est à dire le pèlerinage à la mecque et du coup le pèlerinage à lui seul c'est à dire quand ils ont fait les calculs ça tourne autour de dix mille dollars c'est à dire tout le trajet la chambre la chambre à l'hôtel ou bien ce genre de choses là mais en tout cas elle disait que le tout ça va faire dix mille dollars alors le truc c'est que moi mon ami en fait elle dans son compte bien évidemment elle a huit mille dollars et là quand sa soeur lui a dit la situation par rapport au fait que sa mère doit aller à la mecque du coup sa mère l'a contacté pour dire que c'est elle qui doit payer tout le tout le voyage de sa mère et le truc c'est que la situation qu'il faut savoir ici c'est que c'est quelqu'un comme je disais qui est beaucoup intéressé à l'entrepreneuriat et l'investissement et du coup elle cherchait en fait elle est en train de chercher comment est ce que elle peut faire tourner ces huit mille dollars qu'elle a dans son compte parce que elle veut que ça se multiplie mais le truc c'est que sa mère l'a déjà appelé pour lui dire en fait que elle veut aller à la mecque donc du coup c'est celle qui doit payer ça ça veut dire que ça veut dire qu'en fait elle se retenait ainsi dans une position là où en fait elle devra en fait payer les dix mille dollars que sa mère doit aller à la mecque et le truc c'est que là elle a hâte de chercher à compléter les autres deux mille dollars qui manquent pour que elle envoie son tout l'argent à sa mère le truc c'est que moi ce qui me choque dans cette histoire c'est le fait que voilà une dame qui travaille ici aux états unis dans des dans des conditions difficiles parce que là il faut le dire c'est à dire c'est rien que je connais quand même ça fait longtemps et elle travaille dans des conditions difficiles et du coup elle a quand même elle s'est quand même battu parce que je dois avouer que si elle a une épargne de huit mille dollars c'est qu'elle se bat véritablement c'est à dire voilà quelqu'un comme ça qu'on veut prendre tout son épargne c'est à dire elle va prendre tout son épargne peut-être même encore s'endetter de deux mille dollars pour envoyer ça à sa mère pour que sa mère parte à la mecque et du coup moi ça m'a quand même fait réfléchir quand elle m'a raconté cette histoire là dans la position là où elle était parce que le truc c'est que c'est quelqu'un comme je disais qui est beaucoup intéressé à l'investissement qui veut multiplier son argent parce qu'elle parle du principe que elle souffre tellement pour gagner cet argent là elle essaie de voir comment est ce qu'elle pourrait multiplier cet argent et là maintenant on lui pose un problème du fait que sa mère doit aller à la mecque et le truc c'est que encore une fois je me pose la question de savoir finalement en afrique les gens qui t'a dire que nos parents qui sont restés là bas je ne sais pas pourquoi est ce que les gens pensent forcément que c'est comme si en fait l'argent ont ramassé ça dans les arbres en fait c'est à dire c'est quelque chose qui me choque en fait à dire comment est ce que les gens peuvent penser que l'argent c'est comme si on ramassait ça dans la rue en fait il n'y a pas en fait ce souci là de se dire que est ce que mon enfant vit d'abord bien aux états unis est ce que mon enfant a assez à manger ou à boire et le truc c'est qu'on ne veut pas se poser ce genre de questions parce que ce qui se passe souvent c'est que certains parents ce qu'ils font en fait c'est que eux ils ne regardent pas en fait ils ne regardent pas si l'enfant va bien ou pas en fait le truc c'est que c'est un parent que une fois que la personne a dit quelque chose c'est là c'est ce qui va être et du coup moi je lui ai donné mon avis parce que clairement elle voulait écouter mon avis je lui ai dit tu sais le truc c'est que au lieu de prendre tous les huit mille dollars là et d'envoyer ça à ta mère alors que toi tu veux multiplier cet argent pourquoi ne pas demander à ta mère de raconte de décaler un peu son voyage le temps que tu essayes de faire des investissements qui peuvent te permettre de multiplier cet argent en fait afin que maintenant quand tu vas faire certains investissements et que ça va bien se passer bien évidemment tu auras maintenant la capacité pour toi de dire que tu pourrais envoyer ta mère à la mecque sans problème mais tu ne peux pas prendre ta dernière épargne actuellement pour dire que tu vas lui donner ça en fait alors que toi même tu sais dans les conditions dans lesquelles tu travailles dur pour gagner cet argent et moi ce qui me choque en fait c'est que comme je disais il ya une totale des connexions en fait avec les réalités c'est à dire ceux qui sont restés en afrique et ceux qui sont en fait ici aux états unis en fait on dit en fait on ne pourra même pas se comprendre mais le truc c'est que il faut que les gens comprennent la nécessité d'apprendre à dire non oui apprendre à dire non en fait va te permettre d'aller plus loin en fait et de réaliser les choses que tu penses que tu n'aurais même pas pu réaliser en fait parce que clairement quand je vois la situation de mon ami je me dis que à force de vouloir faire plaisir à tout le monde ont fini par s'oublier soi même c'est ça la réalité le problème c'est que à force de vouloir faire plaisir à tout le monde on finit par s'oublier soi et comme on finit par se soublier soi même c'est la raison pour laquelle on voit souvent beaucoup de personnes parfois ils travaillent aux états unis depuis des années ils ne font rien avec l'argent parce que quoi à chaque fois il faut toujours envoyer de l'argent au pays il faut toujours faire les western il faut tout faire les monogrammes à quoi est ce que ça sert le truc c'est que moi je vais te donner un conseil pour la fin de cette vidéo en fait c'est que au lieu de passer ton temps à faire des western unions à ceux qui sont restés au pays ce que tu peux faire c'est que donne à ceux qui sont au pays et qui sollicitent ton aide de la dignité donne aux gens qui sont restés de la dignité au pays ça veut dire quoi ça veut dire en donnant de la dignité ici c'est de partir du principe simple c'est que comme je disais à un de mes petits c'est à dire le truc c'est que il faut apprendre à financer les projets des gens qui sont restés en afrique que de leur envoyer l'argent parce que le truc c'est que quand tu finances le projet de quelqu'un tu dis que par du principe que le capital que je vais te donner là si tu gères ça bien peut être dans le long terme je pourrais encore ajouter mais si tu ne fais rien avec ça en fait de me démontrer que tu n'es pas quelqu'un de sérieux le titre il faut redonner la dignité à ceux qui sont restés au pays parce que c'est en donnant la dignité à ceux qui sont restés au pays que quelque part on leur permet également de grandir parce que moi l'histoire là m'a choqué en fait c'est à dire et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de te de te de te lire en commentaire est-ce que tu penses que mon ami devrait prendre tout son épargne et aller déposer ça à sa mère pour qu'elle aille à la mecque ou est-ce que tu es peut-être dans l'autre sens là où tu te dis que non il faudra beau qu'elle investisse cet argent là et ensuite elle pourra maintenant voir comment dans le long terme et pour amener sa mère à la mecque mais dans tous les cas j'ai envie de te lire dans les commentaires abonne toi la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire et sur ce on se dit à la prochaine